Bonsoir Thierry Baudet. Bonsoir. La Mutualité Française lance aujourd'hui un site internet pour comparer les programmes des candidats à l'élection présidentielle. 20 milliards d'euros, c'est votre évaluation du coût pour les ménages du programme de François Fillon en matière de santé. Alors je rappelle que François Fillon, s'il est élu président de la République, propose de recentrer l'assurance maladie sur le remboursement des infections graves ou de longue durée et de laisser le reste à la charge des patients ou des assurances complémentaires. Alors ces 20 milliards, Thierry Baudet, ces 20 milliards d'euros, comment les obtenez-vous ? Écoutez, nous avons essayé de comprendre la proposition de François Fillon et il nous semble qu'il souhaite que l'assurance maladie obligatoire, comme vous l'avez dit, continue de prendre en charge les maladies graves, les infections de longue durée. Ça concerne 10 millions de nos concitoyens. Nous avons aussi compris que l'assurance maladie obligatoire continuerait de prendre en charge tout ce qui a trait à l'hospitalisation, qu'on soit ou non en maladie de longue durée et probablement que l'assurance maladie obligatoire continuerait de prendre en charge les dépenses de santé aujourd'hui prises en charge à 100%. Je pense à la maternité. Et tous les autres soins, les soins les plus fréquents, les soins les plus courants, la visite chez le médecin, chez le dentiste, le recours à l'opticien, quelques transports sanitaires, le médicament, tout cela serait transféré vers les ménages et leurs complémentaires. Alors ça fait combien ? 20 milliards d'euros. Ça fait combien par ménage ? Ça fait combien par foyer ? Vous l'avez estimé ? En moyenne, nous estimons à 300 euros le coût annuel par personne, c'est-à-dire 1200 euros pour un couple et deux enfants. Alors 20 milliards d'euros de coût supplémentaire pour les ménages, mais du coup 20 milliards d'euros d'économie par an pour la Sécurité sociale. La sécu est sauvée, c'est tout bénéfice pour les mutuelles finalement ? Non. Fillon, c'est le bon plan ? Ce n'est pas tout bénéfice pour les mutuelles, nous ne sommes pas demandeurs. Je voudrais préciser qu'aujourd'hui... Mais ça vous arrange ? Non, non. Aujourd'hui, l'ensemble des complémentaires rembourse 28 milliards d'euros de frais de santé. Si on ajoutait ces 20 milliards, chacun mesure que ce serait un quasi-doublement. Et naturellement, ça aurait des répercussions sur le coût des cotisations de nos adhérents. Et nous savons qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, nos adhérents, qui regardent leurs cotisations à l'europrès. Mais ce que je veux néanmoins indiquer, c'est que si la proposition de François Fillon peut sembler radicale, elle s'inscrit, elle prolonge néanmoins fortement, c'est vrai, une évolution qui est déjà en cours. Parce que, forcée de reconnaître que l'assurance maladie obligatoire concentre de plus en plus ses remboursements sur les affections de longue durée, sur l'hôpital, et que tous les soins les plus courants, les plus fréquents, en réalité, la Sécu, elle n'intervient plus que pour un euro sur deux, et le deuxième euro est déjà à la charge des mutuelles. Justement, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, accuse le candidat de la droite à la présidentielle de vouloir donner les clés de la santé aux assurances privées. Quand on regarde bien, quand même, depuis cinq ans, sous Mme Touraine, les mutuelles sont devenues obligatoires pour tous les salariés, le gouvernement a imposé un plafond de remboursement, le reste à charge a augmenté, la part d'actes gratuits a reculé, y compris chez les spécialistes. Bref, Marisol Touraine n'a-t-elle pas, finalement, sans le dire, participé à cette privatisation partielle de la santé qu'elle dénonce chez François Fillon ? D'abord, je crois qu'il faut dire que sous le quinquennat de François Hollande, pour le moment, la participation, la prise en charge de l'assurance maladie obligatoire a augmenté. Elle est aujourd'hui de 76%. Elle a légèrement augmenté, notamment sous l'effet de l'impact des maladies de longue durée. Donc, on ne peut pas dire que la Sécurité sociale diminue ses remboursements. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si la Sécu prend en charge 76%, 14% sont pris en charge par les mutuelles, les complémentaires, et 10% par les ménages. Ça signifie donc qu'aujourd'hui, on ne peut pas se soigner sans accéder à une complémentaire. En gros, il faut vraiment simplifier le système, il faut même l'améliorer. On parle beaucoup de compétitivité dans les entreprises, il faut faire la même chose avec les chiffres de la Sécu et la santé ? Il faut être très attentif, naturellement, à l'équation économique. Mais il faut aussi s'assurer qu'un euro dépensé soit un euro bien dépensé. Les dépenses de santé dans notre pays, elles vont continuer d'augmenter. Vous avez parlé du vieillissement de la population, on peut parler des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, on peut parler du recours plus fréquent à tous les âges de la vie au système de santé. Donc, naturellement, il faut se poser la question du financement du système, mais il faut aussi se poser la question d'une meilleure organisation du système, pour que chaque euro dépensé soit un euro utilement dépensé. Thierry Baudet, ce comparateur de programme des candidats à la présidentielle, que propose la mutualité française, donc je rappelle que vous présidez cette mutualité française, le site s'appelle place-de-la-santé.fr en un seul mot. Comment ça marche ? Alors, c'est un site sur lequel nous allons décrypter les propositions des candidats. Décrypter les propositions... Ah, vous ne comparez pas ? Non, nous allons les décrypter. Vous ne faites pas de politique. Nous allons les décrypter, c'est déjà pas mal. Essayer de dire quel sera l'impact des propositions des candidats sur le quotidien des Français, sur leur vie quotidienne. Et je veux penser que nous amènerons les candidates et les candidats à préciser leurs propres propositions. Mais ce que nous voulons surtout, c'est que les Français puissent interpeller les candidats. Parce que ce sujet de la santé... C'est un site interactif, ils peuvent écrire ? Voilà, c'est un site interactif. Vos auditeurs vont pouvoir interpeller, prendre connaissance des programmes des candidats, les interpeller, poster des blogs. C'est très important. C'est un sujet de préoccupation majeure pour nos concitoyens. Donc c'est place-de-la-santé.fr. Comparaison justement, on parlait du programme de Fillon. À l'autre bout du spectre, il y a celui de Mélenchon. Alors là, pour la France Insoumise, son parti propose de rembourser les frais à 100% par la sécu. Réaliste ou pas ? Écoutez, d'abord, je pense que ça signifie que François Fillon est très attaché à la sécurité sociale, très attaché à la solidarité sociale, comme François Fillon d'ailleurs, très attaché à la solidarité nationale pour tout ce qui concerne les dépenses de santé. Il faut aussi rappeler que la sécurité sociale n'a jamais remboursé toutes les dépenses de santé. Si je peux comprendre l'idéal de Jean-Luc Mélenchon, ça m'apparaît un peu comme une chimère. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui déjà, l'assurance maladie obligatoire est en déficit. Si elle devait demain absorber 42 milliards de dépenses d'euros supplémentaires, peut-être que ça la fragiliserait encore davantage. Thierry Baudet, très rapidement, quel que soit le prochain président de la République et sa politique de santé, faut-il s'attendre à une hausse des tarifs des mutuels, des assurances complémentaires dans les mois, dans les années à venir ? Si il y a une hausse des dépenses de santé et si on transfère un certain nombre de prises en charge vers les complémentaires, oui, les complémentaires seront obligés d'ajuster leurs tarifs. Violemment ? Ce sera globalement proportionnel à ce qui sera transféré aux complémentaires santé. Le message est lancé. Merci Thierry Baudet, président de la Mutualité française. Merci. 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 Merci.